Un voyage tourné vers le futur. La visite de trois jours d'Emmanuel Macron en Algérie. Son deuxième voyage depuis 2017 débute ce jeudi et sera orienté vers l'avenir. Les start-up, l'innovation, la jeunesse, des secteurs nouveaux. C'est ce qu'a en tout cas indiqué l'Elysée ce mercredi. Voyage particulièrement scruté puisqu'il sera accompagné par plusieurs ministres des intellectuels, des parlementaires. Et le président de la République devait notamment initialement être accompagné par le grand rabbin de France, Rahim Korsia, qui est justement notre invité ce matin sur Radio-J. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin en cette presque rentrée scolaire. Alors vous nous l'appreniez par ailleurs ce matin très tôt, vous deviez vous rendre en Algérie, mais vous êtes bloqué en raison d'une contamination à la Covid-19. Alors une première question d'abord pour vous, comment vous vous portez ce matin ? Est-ce que tout va bien ? Grâce à Dieu, tout va bien, tout va même très bien. J'ai fait le test parce qu'il fallait faire le test dans le protocole du voyage. Et je ne pensais même pas, je n'ai rien, donc je ne pensais pas qu'il y avait une incidence quelconque. Et en fait en recevant le résultat, je me rends compte que je suis positif et voilà, on ne peut rien faire. Il faut me plier aux règles habituelles. C'est chez moi, 25 ans, c'est les règles habituelles. Mais ce que j'ai pu mesurer, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est l'attente autour de ce voyage, c'est-à-dire le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui me disaient « On aimerait tellement nous aussi aller sur les tombes de nos ancêtres, voir ou revoir l'Algérie. » Moi, je m'importais surtout, c'était ce déplacement demain matin d'ailleurs au cimetière de Saint-Eugène-Alger parce que le concitoire, il y a longtemps, je pense qu'il y a à peine 20 ans, on a changé l'attélation du concitoire qui était le concitoire de France et d'Algérie. On a retiré le mot Algérie. Mais on a toujours cette responsabilité sur les cimetières en Algérie. Et le président Elie Korshia a fait l'un de ses axes majeurs. Cette responsabilité, on a quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle Serge Benahim, qui va régulièrement en Algérie, qui travaille sur le respect des tombes, l'entretien des tombes, le regroupement des tombes. Ça se fait en collaboration avec ce qu'on va Maman, parce qu'il y a des questions de Alaha. Mais tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de pouvoir aller sur les tombes des anciens. Et c'est quelque chose qu'il faudra faire un jour ou l'autre. Donc je ne peux pas y aller là maintenant, mais j'espère y aller un jour ou l'autre pour pouvoir ouvrir cette possibilité. Oui, parce que c'est vrai que ce matin, étant donné que vous n'allez pas vous rendre en Algérie, certains pourraient penser, laisser entendre qu'il y a eu un problème peut-être avec l'organisation du voyage, en raison aussi de toutes les menaces et insultes dont vous avez fait l'objet. Il n'y a pas eu de pression sur l'Elysée. En tout cas, vous confirmez que ce n'est pas le cas. Absolument, il n'y a pas eu de pression, mais le président m'a invité, il a maintenu l'invitation, alors que j'avais l'autre qui décidait d'avoir envie de dire. L'Algérie a donné mon visa, donc l'Algérie ne voulait que je sois. Donc il n'y a aucun problème. C'est juste technique. Il faut respecter les règles qu'on s'impose sous son société. On a le Covid, on ne sort pas. Donc je ne peux pas faire autrement, même si je n'ai rien. Oui, vous êtes asymptomatique. Oui, c'est les vaccins, c'est tout ce qu'on veut. Mais en fin de compte, je crois que c'est un révélé qu'il y a une demande et qu'il n'y a pas de raison que les juifs aux régionales du Maroc puissent aller sur les terres de leurs parents et que ceux d'Algérie ne puissent pas le faire. C'est quand même excellent. En tout cas, Chaim Korsia, votre présence en Algérie ne faisait visiblement pas l'unanimité et a même déclenché un torrent d'insultes antisémites. Alors évidemment, nous sur Radio-J, on a observé cette situation de près. Le leader des Frères Musulmans qui a critiqué votre venue, vous reprochant votre soutien à Israël, nommé même l'entité par celui qui vous prend à partie. Qu'est-ce que vous répondez à toute cette violence, toute cette haine sur les réseaux sociaux ? Ça explique peut-être la situation en Algérie. Quand la haine dirige les uns et les autres plutôt que la volonté de rapprochement, il y a des résultats concrets dans l'histoire du monde. Et jamais, je renierai à la proximité que nous avons tous et que nous revendiquons dans l'Israël. Ça ne me gênait pas, honnêtement, ça ne me gênait pas parce que ce n'était pas la position de l'Algérie. L'Algérie me donne un visa, donc elle accepte que je vienne mieux, elle demande que je vienne. Donc, oui, les gens qui ne sont pas heureux de ce que je vis et je fais pour Israël, c'est leur affaire. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y a quelque chose d'un lien à reconstruire avec l'Algérie. Et je vous le redis, je vois la tendresse que certains ont pour ce pays qu'ils n'ont pas connu. Moi, je n'ai pas connu l'Algérie, je ne suis pas né en Algérie, je suis né à Lyon. Vos parents sont nés en Algérie, en revanche. Oui, mes parents sont en Algérie. Donc, on connaît ce pays par ce qu'on nous a raconté. C'est quand même quelque chose de démouvant de pouvoir un jour en Algérie. Je pense par exemple à Henri Comacias, qui a été, par les mêmes violences et les mêmes haines, lui empêché d'y aller. Je trouve qu'il y aurait une belle conclusion à cette histoire, qu'Henri Comacias puisse un jour aller, que je puisse l'accompagner, moi, à Constantine, puisque c'est la ville qui m'a vu naître. Donc, c'est quelque chose qui reste à accomplir. Alors justement, vous parliez du gouvernement algérien, et vous le disiez, ce voyage devait être axé entre autres sur la mémoire. C'était tout l'enjeu pour la communauté juive, puisque beaucoup de membres de la communauté juive veulent visiter ce fameux cimetière de Saint-Eugène à Alger. Mais c'est impossible aujourd'hui. Il y a aussi la tombe du raf de Clemsen à Tlatel. Bien sûr. C'est une chose importante. Mais pourquoi, selon vous, y a-t-il un traitement si différent de la communauté juive par l'Algérie, de ses voisins tunisiens ou marocains, par exemple ? Pourquoi l'Algérie a ce comportement-là avec la communauté juive de Diaspora ? Je me suis rendu compte, avec tous les messages que j'ai reçu, que beaucoup de gens sont allés pour d'autres prétextes, des affaires, du commerce, enfin je ne sais pas quoi, voir où ils sont allés. Donc il y a des gens qui peuvent organiser ça. Et dans la maison où il faut demander un visa, c'est toujours compliqué. Il faut justifier des raisons. Ce n'est pas comme un pays où vous allez parce que vous voulez faire du tourisme. Mais je pense que ça fait partie justement de l'appelagement que les deux présidents veulent construire, de pouvoir faciliter les déplacements entre les pays. Et ça, ça me dépasse. En tout cas, maintenant, on voit bien que c'est plus compliqué. D'ailleurs, pour tout le monde, pas que pour les juifs. C'est plus compliqué d'aller à l'Algérie que d'aller dans l'autre pays. Et ça fera un des actes, à mon avis, d'amélioration que les présidents déploient. Alors en 2020, l'État juif Israël a signé de nombreux accords de paix avec plusieurs pays arabes, notamment le Maroc. Est-ce qu'on pourrait imaginer, selon vous, est-ce que vous l'espérez, en tout cas, une normalisation telle entre Israël et l'Algérie ? Je crois que tous les pays, y compris les grandes puissances, travaillent à cet appaisement dans le monde. Ça donne d'ailleurs des résultats assez incroyables. Je pense à Dubaï, je pense à ce qui va se passer à la Réviso. Vous dites, oui, ce qui se passe au Maroc. Enfin, le Maroc avait déjà depuis très longtemps des relations, même si elle n'était pas aussi officielle que je voulais. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'il y a un chemin, il y a un mouvement. Et j'espère que tous les pays le suivront, évidemment. Alors, M. Legrand-Rabin, quelques réflexions, par ailleurs, sur l'actualité politique en France. Au début du mois d'août, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moriti, s'était emporté contre les députés de la gauche au sujet d'une proposition, notamment, de loi communiste anti-israélienne. Et ce n'est pas le seul qui a dénoncé l'antisémitisme de la NUPES, notamment ces dernières semaines. Donc, nouveau groupe d'opposition massif à l'Assemblée nationale. Au côté aussi, d'ailleurs, de l'extrême droite de Marine Le Pen, on se souvient, donc, à l'extrême gauche, des tweets de Mathilde Panot, députée insoumise, sur la rafle du Veldiv. Aujourd'hui, comment vous considérez le climat politique actuel pour la communauté juive ? Est-ce qu'il vous inquiète particulièrement ? Tout d'abord, j'ai remercié le ministre de la Justice en voyant une biographie de Mandela pour lui dire merci d'avoir dit ce qu'il a dit. Effectivement, ceux qui osent comparer Israël à l'origine d'Apartheid devraient voir ce qui était vraiment Apartheid. Et il y avait des députés. On a fait du Sud, alors qu'il y a des députés de toutes les religions, de toutes les cultures en Israël, que toutes les catégories de citoyens sont représentées à tous les niveaux de la société israélienne. Donc, c'était vraiment une insulte au bon sens que d'oser traiter Israël de pays d'Apartheid. J'ai aussi appelé certains des signataires de cette pétition, qui m'ont dit, c'est ce qui m'a choqué même, qu'ils avaient signé sans même avoir lu la pétition. S'ils l'avaient lu, ils ne l'auraient pas signé. Ce qui est tragique. C'est-à-dire qu'on a des mouvements politiques qui ne font plus attention aux mots. Et lorsque les politiques ne font plus attention aux mots, c'est grave. Oui, il y a un problème avec l'antisémitisme chez certains, dans cet agglomérat qui, vous l'avez très justement rappelé, au moment de la rave du Valdivre, des tweets qui étaient scandaleux. C'est-à-dire une insulte à tout ce que la société, la nation, porte comme mémoire collective. Mathilde Panot qui avait déclaré ne pas oublier ses crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République, je cite, qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. C'est ce qu'elle avait tweeté. Mais ça, qu'elle mette l'antisémitisme sur d'autres qu'elle-même, c'est son choix. On ne va pas lui demander de dire que c'est une méchante. Mais il y a quand même un moment où on doit respecter une forme de pudeur collective. Quand on se rassemble sur la mémoire des déportés, on ne commence pas à accuser les uns les autres. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait nous pour porter cette mémoire ? Et je trouve que ça a plus tellement de signaux qui ne sont plus des signaux faibles, qui sont des signaux réels, que Corbyn vienne soutenir certains candidats. C'était Corbyn qui a été exclu, qui sont partis en Angleterre, parce que l'antisémitisme était non plus simplement présent, il était un moteur. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit capable de dire les choses, de combattre contre tout ce qui délite la société française. Or, l'antisémitisme délite la société française. Il se trouve que nous en sommes les victimes, mais la société devrait se méfier du simple fait que nous soyons des sortes de paratonnerre. Oui, nous sommes les premières victimes. La réalité, c'est que chaque fois qu'il y a l'antisémitisme dans une société, telle société se délite à très court terme. Alors, l'année dernière, 3500 Français en 2021, 3500 Juifs français sont partis en Israël pour faire l'ALIA, le chiffre le plus élevé depuis 2017. Et un an plus tôt, en 2020, selon une étude d'opinion du groupe Elnet, 60% des Israéliens jugeaient que les Juifs n'étaient pas en sécurité en France. Est-ce que vous comprenez ce point de vue des Israéliens ? Et selon vous, est-ce que les autorités en font assez aujourd'hui pour lutter contre cet antisémitisme en France ? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une volonté manifeste. Non, parce qu'on se demande pourquoi ce n'est pas toujours suivi des faits. Regardez l'expulsion de l'imam dans le Nord. C'est une évidence, il doit être expulsé parce qu'il y a des choses qui sont contraires aux lois de la République. Et pourtant, on va trouver des juges qui estiment que c'est ancien, ce n'est pas si grave. Donc en fait, cette mignoration de la volonté politique, elle est terrible. Je pense aussi que ça dit quelque chose de l'angoisse que les Israéliens ont pour nous, mais pour tous les pays de l'Elespora, et que nous, nous avons pour les Israéliens. Nous nous inquiétons pour Israël, parce qu'ils reçoivent des missiles de Gaza, ou d'ailleurs, et ça nous fait peur, ça nous inquiète. Eux vivent avec ça, avec une force et une férénité incroyables. Donc chacun s'inquiète pour l'autre. Finalement, c'est le symbole même de la fraternité. Personne ne voit ses propres problèmes et ne s'inquiète pour les problèmes de l'autre. Ça prouve que nous sommes, ce qu'on appelle en hébreu, « amera » dans cette époque. Alors, Chaim Korsia, aujourd'hui, une nouvelle génération de leaders prend la tête de la communauté juive. Le président du Consistoire, Elie Korsia, depuis un an, le président du CRIF, Jonathan Arfi, il porte des idées neuves, de nouveaux projets de reconstruction. On a pu entendre, notamment sur cette antenne, Elie Korsia, président du Consistoire, évoquer tous ses voyages un petit peu partout dans l'Hexagone à la rencontre des communautés juives de France. Qu'est-ce que cette nouvelle génération, justement, de leaders juifs vous inspire ? C'est formidable. C'est une façon de renouveler. Je leur souhaite à tous que, ce que disait le Rav Kouk, que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié. On va terminer cet entretien, monsieur le grand rabbin, avec cette date qui approche, la nouvelle année juive. C'est dans un mois à peine, Rosh Hashanah, le nouvel an juif, le 25 septembre. On vous retrouvera d'ailleurs dans un grand entretien avec le rabbin Chaim Nissenbaum sur Radio-J. Et peut-être, en quelques mots, pour terminer, est-ce que vous avez un message, déjà en avant-première, à adresser à la communauté juive, à nos auditeurs ? On va ouvrir le mois de Elul, très prochainement, avec Rosh Hashanah. C'est le temps d'Eslirot, c'est un temps de prière, d'introspection. C'est un temps aussi de capacité à se projeter dans le futur. Et c'est peut-être dans le temps de la préparation qu'il y a le plus de choses à découvrir de soi et de nous tous collectivement et de la société. C'est un peu, d'une certaine manière, comme pour un mariage. Le mariage dure très peu de temps et dure quelques heures, la cérémonie, et la fête. Mais pensez à tout le temps de préparation. Les fêtes, c'est exactement la même chose. Il y a deux jours de Rosh Hashanah, il y a Kippour, après il y a Soukhot. Mais au fond, il y a un mois de préparation qui est le mois des Louls, qui est un mois où on doit se dire chacun, chacune, qu'est-ce qu'on peut changer en nous pour essayer d'améliorer un peu le monde. Voilà un objectif majeur. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de France, Rahim Korsia, et on vous souhaite une bonne guérison, Réfoua, chez l'Emma, bien sûr, puisque vous ne pourrez donc pas vous rendre en Algérie avec le président de la République ce jeudi. Mais c'est partie remise, si on a bien compris en tout cas. Merci beaucoup, Rahim Korsia, à très bientôt sur Radio-J. Au revoir. Sous-titrage MFP.